Salut à tous, c'est Lomarcus, on se retrouve aujourd'hui sur Minecraft. Alors, je vous avais montré la V1 et la V2 de ma ville souterraine. Alors là, je vais vous montrer ma V3, c'est une ébauche, je l'ai fait en créatif, je ne l'ai pas fait sous terre, en créatif je ne me suis pas amusé à créer sous terre, là on est dans un endroit où je fais des tests sur un serveur, où j'ai l'Excel Sniper, tout ça, voilà un petit peu la tête de la ville avant que je la fasse en survie sur un serveur. Du coup, comme vous voyez dans la ville que j'ai déjà commencé, on voit la salle principale, à savoir que sur la ville que je vais vous montrer juste après, sur le serveur en survie, il y a des modifications qui sont ajoutées au fur et à mesure du jeu et des échanges avec des amis avec qui je construis. donc voilà en fait, je partais sur une base de comme ça, donc une salle, une salle avec 4 salles autour, donc on voit il y a un couloir et une salle, un couloir et une salle, un couloir et une salle, encore une salle de chaque côté. Là c'est bizarre, il n'y a pas de crayon. J'avais dû la supprimer pour faire des tests. D'ailleurs j'avais essayé aussi en mettant des lampes aquatiques, si jamais vous avez un avis là-dessus, si vous préférez plutôt les lampes aquatiques ou lampes de redstone, il faudrait me le dire, parce que j'essaie de voir si ça peut pas être plus intéressant. C'est encore à voir. Donc en fait ici, j'ai travaillé sur l'architecture de la ville globale et l'agencement des différentes salles. Du coup ici, j'avais vraiment fait que les couloirs, même ici, j'avais pas tout à fait fini, j'avais pas encore pensé à commencer les salles, j'avais pas fait les finitions en dessous. J'ai juste travaillé sur un pattern, par exemple là sur la ville où je suis j'ai ajouté des lampes de redstone pour éviter tout spawn de monstres. Alors, je me suis amusé à calculer en fait tous les espaces que pourraient faire mes salles en fait, pour pas qu'elles se rendent dedans, pour pas qu'il y ait de collision. Parce que vous voyez en fait, là, si je fais une salle trop large et trop profonde, elle va rentrer en collision avec cette salle et avec la salle qui est là. C'est pour ça que les salles, quand je suis dans ma ville, que ce soit les habitations ou les salles à construire, si jamais quelqu'un m'aide, il faudra absolument pas dépasser les tailles que je donne parce que donc je me réfère à mon modèle que j'ai fait ici. Je compte le nombre de blocs à partir du bord et là, il faut pas que je dépasse 22 à partir d'ici. Sinon, je risque de rentrer en collision avec ce mur. Ce que j'ai vraiment pas envie qu'il se passe. Voilà. Là, c'est pareil que je vous ai dit. Alors, soit du 50 sur 20, soit du 40 sur 25. Ça fait une surface au sol de 1000 à chaque fois. De 1000 m². Bon, enfin, voilà, c'est à peu près ce que j'avais décidé. Je crois que c'est faire 40 par 5. Enfin, c'est faire 50 par 20 ici et 50 par 20 ici. Normalement, si j'ai bien calculé. J'ai fait plusieurs tests, c'est un petit peu brouillant, il faudrait que je remodifie un d'autre pour quand je vais refaire bien les salles. Du coup, voilà. Ici, j'avais pas non plus fait encore vraiment la forme qu'il y aurait aux étages. J'avais juste fait un escalier à l'arrache. A savoir que l'escalier final ne sera pas comme ça à l'arrache. Et il y en aura que deux. Là, j'en avais mis un à chaque côté. J'ai fait avec Royal Delic. J'ai copié pour que ce soit plus rapide. Donc, j'ai pas posé tous les blocs à la main. Je partais quand même sur ce modèle là, avec en dessous probablement un égout. C'est encore à voir. Il y a encore pas mal de travail à faire. Du coup, ici, on monte. Et donc, je comptais faire l'escalier en face. C'est encore pas certain du tout. Et il faut encore que je fasse des tests. Et surtout que je creuse les autres étages. Parce que pour l'instant, j'ai creusé qu'un petit peu le premier étage en dessous. Et le rez-de-chaussée. Mais il y a encore cet étage-là à creuser. Je ne sais pas encore quelle forme il aura aussi. Je pense que ce sera à peu près comme le tiers qui est en dessous. Et que je creuse aussi celui-là. Qui sera donc sans doute le plus petit. Voilà. On voit en face, on a d'abord fait une première version. Sur cette version, j'avais fait des modifications. Vous voyez au début, je suis vraiment parti que de la première salle avec les dômes. Quand on compare à la V2, c'est pas beaucoup plus haut en fait. Si vous voulez, il y a le même nombre d'étages. Sauf que le rez-de-chaussée est beaucoup beaucoup plus haut. Et les étages chacun sont un petit peu moins haut. Dans la V2, il y avait un étage qui faisait 10 de haut, un étage qui faisait 6. Je ne sais plus exactement. Là, il y a juste le rez-de-chaussée qui fait 15. Après, c'est des étages qui font entre 5 et 6 de haut. Sans compter. À savoir que voilà. Je vais vous montrer juste après la version que j'ai modifiée. Puisque c'est vrai qu'ici, je ne sais plus exactement ce que j'ai modifié. Mais je modifiais des trucs. Voilà, c'était vraiment au début. J'avais fait un peu du pattern. J'avais coupié en fait un peu le pattern qui était à côté. Je trouvais ça immonde. Du coup, il y a encore pas mal de modifications à faire. Alors là, ici, je vais complètement modifier. Je ne sais plus à ça du tout. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Du coup, je vais directement passer sur le serveur. Sur Hysteria. Où je suis en train de faire la construction. Et je vais vous montrer un peu l'avancement de la V3 pour l'instant. Et ensuite, je vous ferai peut-être régulièrement une vidéo pour tenir au courant de l'avancée de la vie. Voilà, une petite chronique de construction. Voilà, on se retrouve tout de suite. Du coup, on se retrouve. On est donc sur Monolith V3 sur le serveur Hysteria. Alors donc, comme on voit ici, c'est pareil. C'est la même salle. Pour l'instant, je suis resté en lampe de redstone. Donc, j'hésitais peut-être à passer en lampe sous-marine. Alors, comme je vous disais, en haut, j'ai changé... Enfin, avec Mitrora, on a changé en fait l'idée. On est parti plutôt sur rester sur une couleur à chaque fois. Donc, vous voyez ici, on a commencé à creuser. J'ai commencé à donner une certaine forme. Il y a encore énormément à creuser, rien qu'à cet étage-là. Voilà. On a commencé les couloirs. Alors, comme couloir, il y a celui-là qui est fini. Donc, on a trouvé un pattern plus intéressant, déjà. Plus intéressant que j'ai déjà fait au début. Ça, c'est Mitre qui m'a aidé à trouver ce pattern. Je le remercie beaucoup. Et on a fait donc la première salle. C'est pareil, on est resté sur le modèle un peu de base du plafond. Mais on va le changer. Et sur celui du couloir, on est parti sur un pattern plutôt bleu-blanc. Enfin, une espèce de sorte de dégradé bleu. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Voilà. Alors, pour l'instant, ce qu'on a construit dans la ville, on a une espèce de petite mairie. C'est tout simple. Avec une petite plateforme de dons. On peut ajouter si vous avez des choses qui peuvent aider. Avec ici, donc, des membres qui ont participé. Ce n'est pas à jour. Il faudra que j'en rajoute pas mal. Il faudra que je le fasse pour que je prenne le temps de le faire. Un de ces quatre. Ici, on a toutes les choses qui sont à faire. Donc, il y a beaucoup creusé. Reproduit à les couloirs. Reproduit à les salles. Il va falloir faire pas mal de salles différentes. Avoir de la sandstone. On en a beaucoup besoin pour les couloirs. Par exemple, si jamais vous voulez en donner, vous pouvez toujours. On accepte aussi les dons de PO. Alors, au niveau PO, ce n'est pas trop un souci. On en a suffisamment. On a un claim de 501 par 501. Du coup, on est très large niveau claim. Et après, on aura juste le prix du portail de la ville. Qui se trouvera ici. On n'a pas encore fini vraiment la salle. Il va falloir que je trouve une utilité au côté de la salle. C'est encore à voir. On ne sait pas encore combien ça nous coûtera un portail. Peut-être entre 10 et 20 000 PO. Je les ai. Ça va encore. Après, si jamais vous voulez quand même des dons. Ça ne dérange pas non plus. A savoir qu'ici, j'ai un shop. Avec une partie qui rachète des objets. À gauche, là, on a du rachat. Quand c'est un S, c'est que je rachète. Alors, je ne rachète pas très cher. Mais au moins, vous êtes sûr de vendre. Il y en a un petit peu plus cher. Il y en a une partie que j'utiliserai pour mes choses à vendre. Il y en a une partie que j'utiliserai pour mes choses à vendre. Alors, je l'ai déjà utilisé. Il y a moins de 36 heures. Du coup, pour l'instant, il n'y a quasiment que ces salles-là qui sont faites. Donc, du coup, comme je vous le disais, il y a deux escaliers. Pour l'instant, en bas, ils mènent nulle part. Deux escaliers qui mènent en haut. Ici, il va falloir que je mette de la stone brick un petit peu partout. Je pense que je vais encore demander de l'aide à des gens. Il va falloir que je creuse les étages. Ça, ça va être important. Il va falloir aussi que je mette de la stone brick partout au plafond. J'ai déjà mis énormément de temps à mettre tout ça au sol. C'était assez fastidieux comme travail, mais ça ne me dérange pas. Après, s'il y a un bon rendu, ce n'est pas grave. Ici, on va commencer à faire des salles, que ce soit ici ou en face, pour clôturer au moins un quart de la ville, si on peut dire. A savoir qu'ici, on a donc le quartier d'habitation. Bon, qui est toujours aussi en travaux. Mais donc, on a quelques habitations qui sont en travaux. Pareil, en plupart sont vides. Il n'y a que celle-là qui a vraiment été aménagée. Alors, à savoir que toutes les habitations, vous faites absolument ce que vous voulez dedans. A savoir que moi, par contre, je serai private à la porte. Si vous voulez mettre un private, je serai obligatoirement mis dessus. Je suis comme le maire de la ville. J'ai envie de pouvoir contrôler un petit peu. A savoir qu'au maximum, en comptant au plafond, il faut que ça fasse 15 de haut. Et en largeur, c'est 20 sur 20. En ne comptant pas les murs, il me semble. C'est 20 sur 20, sans compter les murs. Donc en gros, si vous voulez, c'est quasiment du 22 sur 22. Du coup, c'est quand même une bonne parcelle, du 22 sur 22 sur 15 de haut. Donc, c'est plutôt intéressant quand même. Voilà. Pour l'instant, il y en a 4 qui ont été données. Avec une seule qui a vraiment été finie. Je pense qu'il y aura une restriction au bout d'un moment. Si jamais ça n'avance pas, je pense qu'on mettra une restriction pour que les gens mettent du sien ou puissent laisser des appartements, surtout les plus près de la porte, qui les laissent à des joueurs un peu plus actifs ou au moins qui font l'intérieur de leur partiel. Voilà. Donc, pour l'instant, voilà un petit peu l'avancée du projet. Il y a des beacons un petit peu partout parce que pour creuser, c'est très, très important. Je crois que j'en ai 3 qui sont posés. J'en ai un là-bas, un là et un là. J'en ai encore 2 dans les coffres. Je pense que j'en mettrais un au milieu et un là-bas pour qu'il y en a vraiment partout. Qu'on puisse vraiment creuser partout. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. En fait, il faut que je délimine parce qu'il y a toujours des gens qui sont prêts à m'aider. C'est vrai. Mais je ne suis pas tout le temps disposé à donner matière à travailler. Même s'il y a beaucoup de choses à faire. Je ne suis pas toujours là pour pouvoir donner des tâches. Même s'il ne faudrait rien. Parce que là, vous voyez encore, il y a un de plafond à creuser partout. Et à remplacer par des dalles de stone brick. Là, il y a aussi tout ça à creuser. Bon, on l'avait pas creusé parce qu'il n'y avait pas de balise. Il va falloir que j'en mette dessus. Il va falloir que je reprenne du fer. Et il va falloir que je continue à creuser un petit peu là-bas. Pour savoir comment je finis justement ce coin-là. Je pense que ça finira en arrondi un petit peu comme ici en fait. Ce sera à peu près le même arrondi en plus gros. Parce que la largeur de la salle est plus grosse. C'est encore quelques petits détails à voir. Mais voilà. J'espère que cette ville vous plaît. Moi, ça me fait plaisir de la construire. Vraiment, je suis vraiment une ville souterraine. Je pense que c'est ce que je fais de mieux. Ici, c'est là où il y a les dents. Enfin, je vérifie régulièrement. Ici, c'est la réserve. C'est le coffre où il y a un petit peu plus de ressources. Tout n'est pas rempli, je vous assure. Bien sûr, mais j'ai quand même beaucoup de cobelles, stones... Enfin, voilà. J'espère que cette ville vous plaît pas mal. Bientôt, vous aurez donc accès à la ville ici. Quand il y aura la map pour avoir des portails à chacun. Normalement, elle devrait peut-être pas tarder sans encore avoir. Voilà. En tout cas, j'espère que vous trouvez ça joli. Parce que je trouve ça important de faire quelque chose qui soit joli. Pour moi, le multijon de Minecraft, c'est justement pour partager les constructions. Donc, tant qu'à faire, que les gens apprécient les constructions. Je trouve ça très, très gratifiant. Voilà, voilà. En attendant, j'espère donc que ça vous aura plu. Si jamais ça vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner pour voir les prochaines vidéos qu'il y aura. Alors, soit sur Mysteria, soit sur ma ville, soit sur d'autres constructions. À savoir qu'il y a d'autres projets sur Mysteria sur lesquels je travaille. C'est pour ça que je ne suis pas non plus tout le temps, tout le temps là-dessus. En ce moment, je suis moins là-dessus que sur un autre projet. Je vais m'y remettre aussi un petit peu. Après, il y a des périodes où je fais plus certaines choses que d'autres. Voilà. En tout cas, voilà. J'espère vous revoir très, très bientôt sur ma chaîne. Pour ces vidéos-là ou même sur d'autres jeux de Minecraft. Et puis, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, salut !